Le télescope spatial James Webb est-il à l'aube d'une découverte importante pour comprendre notre univers ? Il n'est pas exagéré d'affirmer que l'on se souviendra longtemps du télescope. Mais pourtant, il apparaît de plus en plus que le télescope pourrait nous mener à mieux comprendre les premiers âges de l'univers, des galaxies, le tout avec quelques résultats inattendus. J'avais donc envie, pour cet épisode, de revenir sur les annonces de plus en plus nombreuses de découvertes d'anciennes galaxies grâce à Webb, ce que ces découvertes impliquent et d'un peu répondre à vos questions autour de tout ça. Mais avant de pleinement commencer et comme d'habitude, j'aimerais vous inviter à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, ainsi qu'à liker, commenter et partager cet épisode. Sur ce, je vous retrouve juste après pour une nouvelle dose d'espace. Au cours de précédentes vidéos, j'ai déjà eu l'occasion à deux reprises de revenir sur un type de découverte bien particulier. Des galaxies, dont l'âge est encore à confirmer, parmi les plus anciennes connues. Depuis la publication des premières images de Webb, les papiers se succèdent d'en effet, annonçant des galaxies avec un décalage vers le rouge de 14, 15, 16, frôlant même parfois 17 ou 20. Et mine de rien, ces observations sont importantes. Mais avant d'en parler, et si vous le souhaitez, j'aimerais faire une petite digression qui sera, je crois, utile pour la suite de l'épisode. Car pour le garder compréhensible et clair, il va falloir parler de décalage vers le rouge. Vous connaissez en effet tous, même sans connaître son nom, l'effet Doppler. Pour le résumer très rapidement, c'est cet effet qui fait que lorsqu'un objet s'approche de vous, le son est compressé, et lorsqu'il s'éloigne, est tiré. C'est pour cette raison, par exemple, que lorsqu'une voiture s'approche de vous, son son est plus aigu, et lorsqu'elle s'éloigne, il est plus grave. Et bien, si on remplace le son par de la lumière, le phénomène est plus ou moins le même. Pour cet exemple, prenez un photon qui est une particule de lumière. Même si c'est extrêmement simplifié, la nature de la lumière étant un sujet complexe, on peut dire que, comme le son, la lumière se comporte aussi en partie comme une onde. Chaque photon a ainsi une vibration qui lui donne une longueur d'onde, et, en fonction de cette longueur d'onde, donc la distance sur lequel le photon vibre, on peut, dans le cas de la lumière visible, lui attribuer une couleur. Ainsi, lorsqu'un objet s'éloigne de nous, sa lumière sera légèrement décalée vers le rouge, et lorsqu'il s'approche vers le bleu. C'est par exemple de cette façon que l'on peut détecter une exoplanète autour d'une étoile. Comme la planète attire aussi son étoile, elle provoque un extrêmement léger mouvement, et donc un encore plus léger décalage de sa lumière, décalage que l'on peut ensuite détecter et mesurer. À une toute autre échelle, cet étirement de la longueur d'onde de la lumière, et donc son décalage vers de plus grandes longueurs d'ondes, se manifeste aussi à cause de l'expansion de l'univers. Et c'est justement ce point qui nous intéresse. Car plus un objet est éloigné de nous, plus l'expansion de l'univers est importante et décale sa lumière vers le rouge. Ce décalage vers le rouge, que vous verrez souvent passer sous le nom de redshift, est ainsi souvent écrit avec un Z suivi d'un nombre. Il faut d'ailleurs noter que Z peut aussi, s'il a une valeur négative, signaler un décalage vers le bleu et donc que l'objet s'approche. Mais bref, une des méthodes pour mesurer ce décalage, c'est d'observer la composition d'un objet. Je m'explique. Même si cette méthode n'a pas toujours été utilisée pour les dernières découvertes, comme vous le savez peut-être déjà, chaque élément chimique a une raie d'absorption, donc une longueur d'onde qui le bloque, bien précise. Ainsi, si vous savez approximativement à quoi vous attendre pour la composition d'un objet et que vous observez un décalage vers le rouge des raies d'absorption de ces composants, comme l'hydrogène par exemple, et bien vous avez mesuré un décalage vers le rouge. Il ne reste alors plus qu'à mesurer l'importance pour en déduire la distance qui nous sépare d'un objet en prenant en compte l'expansion de l'univers. Bon alors, je simplifie énormément le boxon, mais en gros, voilà ce qu'il fallait dire sur le redshift. Ce qu'il faut noter pour la suite, c'est qu'avec une foule de galaxies candidates avec un redshift allant de 11 à 16, voire même 20 pour certaines candidates théoriques, on en arrive tout doucement à des extrêmes. Des extrêmes, car les galaxies que l'on observe aussi loin sont extrêmement vaines au niveau de la formation de l'univers. En fonction des candidates, on parle en effet de galaxies âgées de 300 à 200 millions d'années après le Big Bang. Mais pour comprendre le problème, il va falloir parler de réionisation. Quelques 380 000 ans après le Big Bang, la température d'un univers encore tout jeune baisse progressivement, et suffisamment pour permettre une nouvelle étape de sa genèse, appelée la recombinaison. A cette époque, les atomes d'hydrogène commencent à se former et vont émettre une lumière qui est à l'origine du fond diffus cosmologique. Ces particules, alors électriquement neutres, vont après quelques centaines de millions d'années, on en reparlera juste tout de suite, former les premières générations d'étoiles, celles que l'on nomme de population 3. Ces étoiles, lorsqu'elles vont commencer à émettre des radiations et vents de particules, vont commencer à réioniser le gaz de l'univers en modifiant sa charge ionique, donc sa charge électrique. Le problème, c'est que dater cette période est actuellement un véritable casse-tête. Certains modèles suggèrent en effet que cette réionisation aurait été presque achevée avec un décalage vers le rouge entre 10 et 12, soit entre 350 et 450 millions d'années après le Big Bang. Mais le fait est que cette période est assez compliquée à déterminer et à comprendre. Et c'est là que les données de James Webb vont intervenir, en observant des galaxies possiblement aussi jeunes que 200 millions d'années. Et si elles sont confirmées, cela pourrait signifier beaucoup de choses. Déjà, si ces galaxies, souvent relativement petites comparées à la nôtre, puisque vu à un stade bien plus primitif de leur existence, s'avèrent plus imposantes que prévues, elles pourraient suggérer une réionisation arrivée plus vite. Et c'est justement ce qui semble en ressortir. Car parmi les candidates observées actuellement, les galaxies semblent relativement, et notez-le relativement, bien organisées pour leur âge. Alors l'idée n'est pas tant de dire qu'elles ont fait du rangement dans leur placard, mais plutôt de dire que leur forme de disque, comme à l'écrasante majorité des galaxies, est déjà apparente. Si ces données se confirment, cela pourrait signifier que les premières étoiles sont apparues un peu plus tôt que prévu dans notre univers. Mais il faut néanmoins noter deux choses. Déjà, bien qu'assez homogène à grande échelle, cette réionisation ne s'est pas faite du jour au lendemain. Elle s'est lentement propagée autour d'étoiles et de quassards, des noyaux de galaxies actifs, formant des sortes de bulles s'agrandissant au fur et à mesure du temps, et ionisant le gaz. Le problème, c'est que si ces fêtes commencent à faire parler d'eux, il convient aussi de rester prudent. D'un côté, ces détections de galaxies candidates qui s'enchaînent restent à confirmer et utilisent des méthodes de mesure de décalage vers le rouge, un peu moins précises. Et de l'autre, la réionisation reste encore une période, sinon mal comprise, difficile à dater. Il existe beaucoup de modèles d'évolution de l'univers différents, et il est encore trop tôt pour tenter de trancher. Encore une fois, mieux vaut donc rester prudent tant par rapport aux annonces de « galaxie la plus lointaine jamais vue » que par rapport aux annonces de type « notre compréhension de l'univers va changer ». Pour répondre à la question posée en introduction, oui, il est possible que les observations de Webb nous fassent changer une partie de nos modèles sur ces époques reculées, et nous fassent réaliser que les premières étoiles et galaxies sont apparues un peu plus tôt que prévu. Mais il est, justement, encore trop tôt pour le dire, et seule la patience, l'analyse de ces premiers résultats et de nouvelles observations permettront de trancher définitivement. Et justement, alors que je venais de boucler cet épisode, nous avions droit à un nouveau rebondissement. Il apparaît en effet que certaines galaxies ayant un décalage vers le rouge de 7, et sont vues, donc, entre 650 et 750 millions d'années après le Big Bang, pourraient avoir une signature similaire à un redshift de 12, et ce, à cause de leur forte concentration en poussière. Cela vient, directement, remettre en cause ces détections, et même s'il reste impossible de les infirmer totalement, généralement, cela ajoute encore de l'incertitude sur la question, puisqu'il s'agit ici d'un polluant assez sérieux. En gros, nous comprenons que nous avons encore plus de mal à comprendre. Vous comprendrez qu'il faut comprendre ce que j'ai compris, je crois. Si pas, je comprendrai. Sur ce, c'est ici que je vais terminer cet épisode. Comme d'habitude, j'espère que vous l'aurez apprécié, et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour un nouveau. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres, et à très bientôt pour de nouvelles doses d'espace. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada